ministre de l'éducation Papendiaï, qu'Elisabeth Borne a tout de suite défendu au 20h de TF1 hier soir. Quel message envoyer avec cette nomination ? Est-ce que c'est un barrage à Jean-Luc Mélenchon pour les futures législatives, Charles Villeneuve ? – Oui, je crois. Je crois, en effet. C'est en tout cas un véritable virage idéologique. Un tête-à-queue en matière de sécurité routière. On appellerait ça un tête-à-queue inattendu, complètement. Et d'ailleurs, il a reçu les félicitations de Mélenchon, le nouveau ministre de l'éducation nationale. C'est aux antipodes de Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer défendait le discours républicain face au communautarisme. Le nouveau ministre est aux antipodes. Il considère qu'il y a un racisme dans l'État, non pas que l'État est raciste. C'est assez intéressant parce que ça rejoint un tout petit peu le discours importé des campus universitaires américains, ce qu'on a appelé la culture woke, la cancel culture. Et lui en était pris. C'est un historien, notamment des minorités. C'est vraiment, comme je le disais, à l'extrême de Blanquer. Alors, est-ce que le président de la République est allé pêcher cette originalité de manière freudienne ? Il faut se rappeler que, candidat à l'élection présidentielle en 2017, un voyage en Algérie, nous l'avait montré, considérant que la colonisation relevait d'un crime contre l'humanité. Rappelez-vous, de toute façon, le débat qu'il avait provoqué sur ce plan-là. On le retrouve, là, aussi, dans cette nomination. Alors, évidemment, il ne faut pas faire de procès tout de suite avant même qu'il n'exerce ses fonctions. On le verra à l'œuvre. Mais je pense que l'éducation nationale, les profs, les maîtres d'école ont voté en masse, manifestement, pour l'union de la gauche manière Mélenchon. Est-ce que c'est un signe par rapport à ça ? Je le crois, puisqu'on a vu que, sur le plan social aussi, ce nouveau gouvernement a mis beaucoup de ministres plutôt inspirés par la gauche, et le régalien plutôt des ministres inspirés par la droite. Catherine.